Bon on y est presque, les JO arrivent et forcément qui dit JO dit athlète de haut niveau, sportif qu'on n'a pas l'habitude d'observer même si aujourd'hui je vais parler de Kevin Mayer qui est quand même l'un des sportifs français les plus reconnus et c'est aussi un sportif qui m'intrigue depuis longtemps parce qu'il a su générer beaucoup de popularité autour de sa personne et donc aussi autour de son sport, le décathlon qui est quand même un sport assez méconnu et au delà du titre un peu provocateur, il y a une vraie analyse que je vais te fournir par rapport à ce personnage et notamment par rapport à certaines de ses sorties médiatiques parce que Kevin Mayer c'est certainement l'athlète français le plus connu quand je parle d'athlète je pense bien sûr aux sportifs qui font de l'athlétisme qui est un sport assez rare aujourd'hui avec des sportifs assez méconnus on a eu Renaud Lavilléni et puis maintenant on a surtout Kevin Mayer qui représente la France dans ce sport c'est un mec qui est présent dans pas mal de spots publicitaires, la télévision notamment mais aussi sur pas mal de podcasts et sur pas mal de plateaux TV donc tout ça pour te dire que j'étais un peu à l'affût des sorties médiatiques récentes du garçon pour mieux comprendre sa manière de fonctionner mais aussi pour mieux comprendre son état d'esprit et sa façon de bosser et cette semaine France TV a même fait un reportage sur lui d'environ une heure qui a été diffusé en deuxième partie de soirée et qui nous en dit un peu plus sur sa manière de travailler sur sa période récente. Alors malheureusement si tu le sais pas Kevin Mayer s'est blessé il y a quelques jours lors du meeting de Paris ça remet pas en cause sa participation au jeu néanmoins ça remet en cause probablement ses performances mais j'y reviendrai un peu après et donc après ce reportage de France TV sur Kevin Mayer j'ai aussi découvert une interview du sportif dans le magazine Society et je vous cache pas que cette interview elle m'a pas mal décontenancé par rapport au personnage qu'il incarne et je suis encore plus décontenancé parce qu'en préparant cette vidéo forcément je suis allé faire mes recherches et donc je suis allé lire des interviews de Kevin Mayer je suis allé aussi en écouter sur lui qui date de 2022, de 2021 voire de 2018 date où il avait réalisé son record mondial mais avant d'aller plus loin et si tu découvres ma chaîne il faut que tu saches que j'aime observer les pratiques des champions, des sportifs de haut niveau et de savoir comment on peut s'en inspirer quelles leçons notamment de leadership ils peuvent nous donner et puis aussi certaines pratiques dans la quête de l'excellence et de la progression et concernant Kevin Mayer je vais aborder cette vidéo sous plusieurs angles un premier angle sur l'image du champion qu'on peut avoir mais aussi ses pratiques, sa méthode de travail et puis après un deuxième angle plus sur ses caractéristiques de leader et le clivage que j'ai pu observer entre ses interviews qui dataient de 2018, 2021, 2022 où il était très performant et cette fameuse interview de 2024 qui a été faite je le rappelle juste avant sa blessure et franchement je pense que je vais être le plus objectif possible et pourtant je sais pas pourquoi mais j'ai comme la sensation que cette vidéo va m'attirer pas mal de critiques mais c'est pas grave pourquoi des critiques ? parce que je trouve notamment que son interview pour le magazine Bobo il faut dire ce qu'il y a pour le magazine Bobo Society il donne pas une superbe image mais aussi parce que j'ai l'impression qu'il a lâché l'affaire sur certains objectifs qui s'étaient fixés par rapport à son sport avant d'aller aux profondeurs et au fond de ces sujets là j'aimerais dans un premier temps revenir sur Kevin Mayer qui est à mes yeux le sportif entre guillemets parfait pourquoi parfait ? principalement déjà par rapport à son sport le décathlon qui est un sport extrêmement exigeant pour le corps mais aussi pour l'esprit et je vous rappelle juste que le décathlon c'est un sport qui va rassembler 10 disciplines différentes le 100 m, le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur le 400 m, le 110 m, le lancer de disque le saut à la perche, le javelot et le 1500 m c'est exigeant parce que ça va mettre à rude épreuve toutes les parties du corps et c'est ce qu'expliquait Kevin Mayer dans l'une de ses interviews la difficulté de ce sport elle va consister à trouver un équilibre entre la performance et les limites du corps pour éviter des blessures mais aussi pour éviter des contre-performances trop marquées dans certaines disciplines en plus de ça je trouve que Kevin c'est quand même un mec qui dégage une bonne image c'est un mec qui a l'air dans l'air du temps avec ses propres réalités c'est quelqu'un qui s'exprime très bien c'est aussi évidemment un mec qui cherche depuis des années à aller chercher la performance tant sportive qu'économique parce qu'il ne se cache pas des difficultés que rencontrent les sportifs de haut niveau français j'en parlais dans une précédente vidéo sur les difficultés dans l'univers économique du sport français où les athlètes aujourd'hui ils vivent vraiment dans un état de fragilité financière très avancé et ça il faut reconnaître que Kevin Mayer il ne s'en cache pas même si aujourd'hui son sport il lui permet de vivre il lui permet aussi de faire vivre son entourage j'y reviendrai un peu plus loin mais voilà il y a certaines réalités économiques qui font que des athlètes qui font beaucoup de sacrifices et Kevin Mayer en fait évidemment partie des sacrifices financiers mais aussi des sacrifices au niveau de leur corps puisqu'ils soumettent leur corps à des tensions extrêmes et à un niveau d'exigence extrême qui fait que plus tard des fois c'est aussi des gens qui peuvent vivre avec des blessures des douleurs chroniques jusqu'à la fin de leur vie et ça je trouve que c'est pas suffisamment récompensé ça c'est mon opinion personnelle et aussi ce sont des gens qui viennent inspirer qui viennent donner de la motivation à d'autres personnes qui sont censées être des modèles des modèles de vertu à travers leur sport et je pense que Kevin Mayer c'est aussi un de ces modèles là et c'est pour ça que je disais tout à l'heure je trouve dommage je trouve dommage qu'il se soit éloigné de quelques projets qu'il menait notamment le fait de réunir des jeunes des jeunes pour faire découvrir son sport sur une journée faire un décathlon sur une journée il avait réuni à peu près 200 personnes je trouve qu'il n'alimente plus trop sa chaîne YouTube ce qui est dommage aussi parce que je pense que c'est un sport extrêmement intéressant qui mérite d'être découvert qui mérite d'être pratiqué alors je le suis pas trop sur Instagram parce que j'ai pas de réseaux sociaux mais voilà je pense que c'est des projets qu'il a un peu lâché j'ai l'impression alors qu'il semble vraiment très promoteur et ce serait sympa qu'il puisse les reprendre parce que je pense que c'est un mec super inspirant et pour en revenir sur le plan purement sportif Kevin Mayer c'est quand même quelqu'un qui a fait ses preuves avec notamment un titre de champion du monde en 2017 et aussi un titre en 2022 il a aussi deux médailles olympiques deux médailles d'argent 2016 2021 et puis surtout le fameux record du monde qu'il a réalisé en 2018 et dont il est toujours détenteur aujourd'hui oui mais les exigences du décathlon et cette notion d'équilibre sur le plan physique que j'évoquais tout à l'heure ont aussi provoqué pas mal de blessures à Kevin Mayer avec notamment des douleurs au talon d'Achille des douleurs au dos et une blessure au quadriceps et malheureusement comme je disais en introduction il s'est aussi blessé il y a quelques jours aux ischios au jambier ce qui va rendre très difficile l'accession et la performance de Kevin Mayer sur les Jeux Olympiques de Paris sur ces Jeux en gros puisqu'on espérait tous le voir remporter l'or à Paris ça aurait été une très très belle histoire mais visiblement ces dernières déclarations sont pas super encourageantes et malheureusement j'ai envie de vous dire que les blessures de Kevin Mayer ne semblent pas extrêmement surprenantes parce qu'il le dit lui-même dans son interview dans Society c'est quelqu'un d'extrêmement stressé et on sait tous que le stress est extrêmement générateur de blessures alors ce qui est intéressant d'observer c'est que ce stress il l'a toujours eu notamment aussi pour aller chercher ses titres mondiaux mais aussi pour aller chercher le record mondial et avant de m'enfoncer dans cette interview j'aimerais partager comme j'ai l'habitude de faire quelques observations que j'ai pu tirer de ce personnage et des performances exceptionnelles qu'il a réussi à réaliser et pour moi le premier facteur de succès déterminant chez Kevin Mayer c'est bien évidemment son entourage et pour ceux qui me suivent depuis le début ce ne sera pas une surprise pour vous que je parle de ça puisque j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos notamment sur Céline Boutier sur Léon Marchand mais aussi sur le japonais Shoei Otani parce que le facteur entourage il est clé dans la réussite et ce dans n'importe quel domaine de performance ça ne s'arrête pas au sport et quand on regarde le documentaire de France 2 sur Kevin on comprend évidemment tout de suite pourquoi il a performé vite dans le sport déjà ses deux parents ils étaient déjà dans le sport sa maman elle était preuve de sport son père aussi je crois une chose est certaine son père est aussi moniteur de ski il a aussi des grands frères avec qui il adorait se lancer des défis sportifs donc en gros Kevin Mayer il a grandi dans un environnement qui lui a ouvert les portes du sport et plus largement du sport de haut niveau et aujourd'hui pour se maintenir dans la performance et dans le sport de haut niveau il s'est également entouré de son cercle rapproché puisque son meilleur ami est son coach son frère est son manager il va gérer notamment toute la partie communication contrat avec lui et puis sa compagne et sa kiné et c'est pas anodin pour un sportif de haut niveau parce qu'il l'explique lui-même ces personnes là elles ont déjà toute sa confiance ça c'est extrêmement important et puis surtout elles lui permettent à lui de se concentrer exclusivement à 100% dans son sport et comme je disais tout à l'heure le problème des sportifs français aujourd'hui c'est qu'ils peuvent pas se concentrer à 100% sur leur sport parce qu'ils ont beaucoup de stress autour d'eux notamment sur des questions économiques mais je me demande aussi si certaines fois cet entourage qu'a Kevin Mayer il a pas aussi certaines limites alors bien sûr je vais spéculer mais je vois plusieurs risques par rapport à cet entourage le premier c'est que tout le monde a la tête dans le guidon comme on a l'habitude de dire et du coup tout le monde perd en prise de hauteur par rapport à certaines performances de Kevin la deuxième chose c'est qu'il est pas impossible que ce soit difficile de remettre en question le champion et de le challenger jusqu'au fond et je pense notamment au reportage de France 2 où Kevin décide d'abandonner la compétition parce qu'il a certaines douleurs chose que je remets pas du tout en question mais en tous les cas son coach il est pas trop allé le chercher il a dit t'as mal ok on s'arrête là il est pas trop allé lui demander à quel est ton niveau de douleur enfin voilà je l'ai pas vu en tous les cas dans le reportage et moi ma perception des choses c'est de me dire peut-être qu'il le remet pas forcément trop en question qu'ils sont installés aussi tous ensemble dans une certaine zone de confort qu'il est difficile d'aller challenger et comme je le dis quand on contreperforme il faut savoir parfois changer sa méthode si ça ne va pas même méthode égale même résultat et si vous gardez votre même méthode et que vous n'arrivez pas à avoir de la bonne performance vous aurez toujours des contre-performances en termes de résultats et en ayant toujours le même entourage le même staff c'est peut-être quelque chose de difficile que de faire évoluer sa méthode moi je vais faire un parallèle avec notamment des chefs cuisiniers les chefs les grands chefs souvent ils aiment bien aller observer ce que font d'autres chefs dans d'autres pays et faire évoluer leur méthode de cuisine voilà c'est un parallèle que j'avais envie de faire et je pense peut-être qu'aujourd'hui l'une des limites de Kevin Maier elle se trouve là en gros c'était pour moi les risques possibles quand on se retrouve dans une telle organisation et d'ailleurs de tous les champions que j'ai observés c'est le seul qui se retrouve dans une telle configuration alors certes ça lui a permis d'avoir des performances à un moment donné mais il faut aussi donc savoir se renouveler et vous voyez donc je vous amène doucement mais sûrement vers les sujets qui fâchent parce que j'ai observé un vrai clivage entre l'interview donnée pour Society et toute celle qu'il a pu donner pendant sa période de gloire en 2018 on sentait un mec qui était au sommet qui était motivé qui était conscient aussi de ses forces et de ses faiblesses on avait aussi un mec qui avait beaucoup de projets pour son sport sport qui souhaitait démocratiser je vous expliquais tout à l'heure on retrouve aussi ça dans une interview qu'il avait tenue en 2022 pour Popcorn et puis on passe à une interview faite pour Society qui m'a vraiment décontenancé comme je disais tout à l'heure parce qu'on a senti j'ai senti moi en tous les cas un mec à la fois aigri mais aussi un peu un mec qui en perte de confiance et qui en perte de repères et je sais pas si c'est l'angle qu'a voulu prendre ce magazine Society un magazine un peu bobo dans l'air de certaines valeurs que moi je partage sincèrement pas du tout notamment sur la déconstruction de l'homme puisque le magazine va remettre en question certaines valeurs du sport comme le culte de la performance et quand on remet en cause les valeurs du culte de la performance dans le sport on va aussi remettre en cause les valeurs du corps puisque sans corps équilibré bien construit bien bâti comme Kevin Mayer l'a fait puisque vous voyez il a un corps très équilibré et bah forcément on peut pas performer dans le monde du sport et du coup ça dégrade leur but pour moi c'est aussi de venir dégrader un peu l'image de l'homme avec un homme déconstruit qui va être tourné un peu en dérision qui va devoir afficher ses faiblesses et ça je trouve pas ça super intéressant je trouve pas ça super intéressant parce que le but d'un champion certes on a conscience des faiblesses du champion et quand vous regardez mes vidéos vous voyez que j'en parle régulièrement mais ce qui est intéressant c'est de voir comment il surmonte ses faiblesses c'est pas simplement de dire oui je suis faible tout ça et dans l'interview de Kevin Mayer pour Society j'ai pas retrouvé ça j'ai pas retrouvé ça j'ai retrouvé des questions qui n'apportaient pas grand chose comme est-ce que ça lui arrive de pleurer dans la vie bah ouais peut-être enfin je vois pas quel est l'intérêt de poser des telles questions des questions sur le fait qu'il soit stressé par exemple à embrasser sa première petite amie donc je vais rentrer un peu dans le vif du sujet je vais lire les questions qu'ils ont posées et je vais aussi répondre enfin je vais aussi donner ma propre analyse par rapport aux réponses que donne Kevin Mayer bon déjà l'une des premières questions que le journaliste va demander à Kevin Mayer c'est est-ce qu'il se sent atypique parmi les athlètes de sa discipline et là Kevin va lui répondre oui je me sens atypique parce que j'ai une manière de gérer le stress qui est extrêmement différente de celle de mes de mes concurrents parce qu'il ressent beaucoup plus de fatigue nerveuse pendant les compétitions il dit même qu'il flippe vraiment entre chaque compétition entre chaque compétition au sens entre chaque épreuve et du coup que ça ça a un impact forcément physique sur lui et sur ses performances de facto et en plus de ça ça a vraiment un impact sur sa carrière puisque Kevin il est incapable d'enchaîner plusieurs décathlons dans l'année en gros généralement les autres décathloniens ils vont être capables de faire 3-4 décathlons par an lui il le dit il est trop à fleur de peau pour faire plusieurs épreuves dans la même année donc il va se concentrer sur 1-2 décathlons par an et ça justement moi je trouve que c'est un peu se faire harakiri et entrer dans une forme de cercle vicieux puisque certainement que les autres décathloniens au fil de l'eau ils ont fait 2 fois plus de compétition que lui et donc forcément qu'ils vont générer plus d'expérience que lui et forcément qu'ils vont générer une meilleure capacité une meilleure faculté à gérer leur stress c'est ça qui m'étonne dans les questions du journaliste le journaliste il aurait pu lui poser cette question là il aurait pu lui dire mais Kevin si tu fais 2 fois moins d'épreuves peut-être que ça te permet pas de mieux gérer ton expérience et mieux gérer ton stress par rapport à tes concurrents et vous voyez tout à l'heure quand je disais notamment peut-être qu'il sort plus trop de sa zone de confort peut-être que son entourage va plus trop le challenger peut-être qu'il s'écoute aussi un peu trop bah là c'est une illustration il se limite à 2 décathlons max par an et forcément c'est difficile d'être ultra performant à chaque fois d'une part mais aussi d'engranger autant d'expérience que ses concurrents et d'ailleurs quand on fait le lien avec ses précédentes interviews et notamment l'interview qu'il avait faite en 2018 ou en 2022 il explique que l'une des difficultés du décathlon c'est que c'est un sport qui va générer beaucoup de fatigue nerveuse parce qu'on va multiplier par 10 le nombre d'épreuves et donc avant chaque épreuve il va stresser mais ce qui est étonnant c'est qu'il parle jamais de préparation mentale et j'ai pas l'impression qu'il soit accompagné par un coach mental si le stress c'est l'une de ses problématiques alors pourquoi aujourd'hui il se fait pas accompagner par un préparateur mental qui va lui permettre aussi de mieux gérer cet aspect psychologique de mieux anticiper l'épreuve et notamment il y a un exemple très intéressant c'est quand il avait foiré à un moment un passage à la perche et il y avait le coach de Renaud Lavilleni qui est un grand perchiste peut-être le meilleur perchiste de l'histoire du sport français qu'il avait croisé sur l'épreuve et qu'il lui avait dit non mais là faut pas que tu te poses de questions faut que t'y ailles arrête de te prendre la tête tout simplement et ces simples mots lui avaient permis d'aller chercher la performance et c'est dommage qu'aujourd'hui ils nous disent pas qu'il est un préparateur mental qui vienne lui dire bah arrête de te prendre la tête un peu Kevin peut-être que t'as mal à tel endroit mais est-ce que c'est une douleur qui va vraiment déclencher une blessure des choses comme ça ça c'est important de le savoir il y a aussi un autre élément qu'il va aborder dans cette interview qu'il abordait pas du tout dans les précédentes interviews c'est l'hypersensibilité il dit qu'il est devenu qu'il est hypersensible et c'est un sujet qu'il abordait pas du tout parce qu'on le devient pas du jour au lendemain hypersensible et d'ailleurs je sais même pas ce que ça veut dire être hypersensible c'est ces fameuses notions de psychologie comme le zèbre tout le monde est un zèbre tout le monde est ci tout le monde est ça et lui il est visiblement hypersensible il est hypersensible au point qu'il est capable de sentir des formes de gravité lorsqu'il y a la pleine lune enfin j'ai pas envie de me moquer de lui mais ça rime à rien ça rimait plus à rien à ce moment là l'interview alors moi j'y crois à certains trucs par rapport à la pleine lune notamment quand on va aux champignons oui effectivement il y a des effets de la pleine lune pour aller aux champignons il y a aussi des effets peut-être de la pleine lune pour les femmes enceintes mais est-ce que la pleine lune a un lien vraiment important par rapport à son sport j'en sais rien est-ce que ça a un lien par rapport à son hypersensibilité j'en sais rien mais quand il gagnait Kevin Mayer dans les interviews que j'ai lu il parlait jamais d'hypersensibilité il disait jamais qu'il sentait chaque petit électron de son corps c'est ce qu'il disait notamment dans la vidéo dans le reportage de France 2 et là on entrait dans un truc presque ésotérique alors qu'à la base c'était un mec qui avait une approche très mathématique voire très ingénieur de son sport où il allait chercher à être précis et tout et là on se dit bon bah il se dit bon bah en fait je suis hypersensible du coup je sens hyper bien mon corps du coup dès que j'ai une sensation de douleur il faut peut-être que j'allais arrêter pour éviter la blessure ouais mais le problème et il le dit dans d'autres interviews c'est que ce sport et que le sport de haut niveau bah c'est accepté d'avoir mal ça c'est triste mais c'est comme ça et son sport encore plus parce que c'est un sport extrêmement exigeant qui va mettre en concurrence des muscles assez antagonistes et en plus de ça il y a des sports qui sont aussi antagonistes je pense notamment à des épreuves tout le décathlon c'est de l'épreuve d'explosivité et la dernière épreuve c'est une épreuve d'endurance et donc il faut battre un corps par rapport à toutes ces épreuves qui sont très différentes et on a l'impression qu'il parle plus trop de ça on a l'impression qu'il a un peu perdu de vue ça et il se cache un peu derrière cette hypersensibilité qu'il évoque je vais vous donner plusieurs exemples dans son interview il y avait donc la lune et il dit que les soirs de pleine lune il a du mal à dormir qu'il se sent tout excité qu'il se sent plus léger c'est peut-être un loup-garou non mais sérieusement moi par exemple quand il y a du vent ça m'excite aussi par exemple ça me rend plus nerveux ça me rend plus énervé mais ça n'a rien à voir avec l'hypersensibilité c'est pas parce que je suis hypersensible que je sens ça c'est peut-être des caractéristiques qui sont profondes l'hypersensibilité c'est quelque chose de nouveau dans notre langage c'est que j'ai le sentiment qu'il est dans une culture de l'excuse entre l'incapacité à gérer son stress notamment sur des épreuves et cette incapacité là qui va donc lui générer des blessures oui mais si t'es incapable de gérer ton stress dans ce cas là fais-toi aider pour ça comme je disais tout à l'heure après il y a l'hypersensibilité l'hypersensibilité il y a aussi cette hypersensibilité qui le pousse à être hyper investi dans certaines choses et j'ai envie de te dire ça c'est pas lié à l'hypersensibilité c'est parce que t'es un grand professionnel c'est normal que quand tu fasses des interviews que t'essayes de donner le meilleur de toi-même par pur respect tout simplement pour ton interlocuteur pour le journaliste qui est en face de toi il a du mal par exemple à répondre au téléphone quand il connait pas un numéro ok mais c'est un peu le cas de tout le monde enfin j'ai trouvé que l'interview elle partait un peu dans tous les sens et on perdait le champion qu'on avait pu connaître auparavant il y a d'autres sujets aussi qui m'ont un peu gêné dans cette interview c'est notamment la relation avec les fans et avec son public il disait que les gens lui mettaient la pression parce qu'il était blessé ils étaient impatients de le voir concourir dans les différentes épreuves mais ça c'est normal Kevin parce que t'es un champion et les gens sont là pour voir un champion et malgré eux ils vont te mettre une forme de pression mais c'est le cas de tous les champions j'ai envie de te dire et c'est le cas dans tous les domaines d'activité pas que dans le sport quand tu es attendu quand tu es payé pour faire quelque chose il a de la chance aussi parce que visiblement les sponsors ils ne viennent pas lui mettre énormément de pression et j'y reviendrai juste après sur la question des sponsors parce que c'est intimement lié alors effectivement il y a des fois où les gens semblaient abuser ils venaient le réveiller pendant qu'il faisait une sieste sur une plage des trucs comme ça pendant ses vacances oui ok je trouve que ça c'est un manque de respect mais je me dis aussi bon le mec il va se dire c'est la seule fois dans ma vie où je vais croiser Kevin Mayer c'est un peu une chance de prendre une photo avec lui donc il y a forcément évidemment des barrières d'intimité à respecter mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer la barrière de la popularité et justement ça c'est important parce que quand on est un sportif de haut niveau comme Kevin Mayer et qu'on fait un sport qui n'est pas très connu cette hype autour de son personnage c'est aussi ça qui va lui permettre d'attirer des sponsors et c'est ce qu'il y a certes la dimension performance sportive où des équipementiers vont venir le payer et l'accompagner ça c'est normal et puis il y a aussi la dimension popularité et hype qui va être capable de générer autour de sa personne autour de sa marque parce que son personnage c'est un peu sa propre marque j'ai l'impression qu'il n'appréhende pas très bien ça et c'est pour ça aussi que j'étais un peu étonné de le voir sur pas mal de spots publicitaires parce que Mayer c'est quand même quelqu'un qui n'a pas généré trop trop de performances ces deux dernières années et ça n'empêche pas de le voir à la télé et forcément ça a un prix ça ça a le prix pour lequel tu es rémunéré mais tu as aussi le prix de ta liberté entre guillemets et encore je ne suis pas persuadé non plus qu'il soit arrêté à chaque fois dans la rue mais c'est un prix à payer et c'est malheureux mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas accepter ce prix là alors que s'il va faire Paris et qu'il avait la chance de performer à Paris mais ça aurait été dix fois pire ça aurait été dix fois pire et l'attente qu'il génère autour de lui à Paris forcément elle est énorme elle est énorme parce que c'est lui l'athlète français le plus connu et je parle encore une fois de l'athlète au sens athlétisme c'est le mec qui a généré les plus belles performances qui a battu un record mondial qui était assez vieux qui a été le premier français à remporter des medailles olympiques dans son sport et je trouve que c'est dommage l'image qu'il renvoie dans cette interview je trouve ça d'autant plus dommage parce qu'on ne sent plus les projets qu'il avait autour de lui notamment pour démocratiser son sport et il va plus se concentrer sur lui-même sur ses petites douleurs sur son hypersensibilité sur le fait que des fois il y a un fan qui vient l'embêter dans la rue et je trouve que derrière ça l'image du sportif d'excellence que j'avais de lui elle a été détérioriée sincèrement je suis désolé de dire ça alors c'est pour ça que je disais que probablement que cette vidéo elle va générer certaines critiques je suis prêt à les accepter mais je trouve dommage d'en arriver là quand t'es sportif de haut niveau je pense que peut-être qu'il a pas été suffisamment accompagné sur certains domaines notamment dans la préparation par rapport à ses relations médias il a peut-être voulu s'entourer avec des personnes de confiance et il a eu raison de le faire mais peut-être qu'il aurait dû s'entourer davantage d'experts dans ce milieu là donc voilà c'était la vidéo que je voulais faire sur Kevin Mayer c'est une vidéo qui est visiblement beaucoup plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire parce que c'est intéressant de voir deux facettes d'un même champion déjà et puis je trouve qu'il y a quand même des choses inspirantes chez ce personnage alors j'espère vraiment qu'il va se remettre de sa blessure j'espère qu'il va nous faire rêver à Paris le 2 août puisque ça arrive bientôt si tu vois cette vidéo avant ou après n'hésite pas à donner ton avis peut-être qu'elle sera désuée très rapidement mais c'est pas le sujet et puis bien sûr si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la partager n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que ça me donne aussi beaucoup de force et puis en tous les cas si t'es resté jusqu'au bout de cette vidéo je te remercie vraiment et je te souhaite une très très belle fin de journée à t'abonner à la chaîne